Bien choisir la taille de votre montre n'est pas forcément évident et vous allez voir qu'il ne suffit pas de connaître le tour de votre poignet pour en déduire le diamètre de la montre qu'il vous faut. Il y a une multitude de critères à prendre en compte et dans cette vidéo je vais vous dire tout ce que je sais pour que vous soyez sûr de ne pas vous tromper en choisissant votre prochaine montre. Alors déjà le diamètre suivant la forme du boîtier il peut varier en fonction de comment on mesure. Par exemple sur cette montre ici on a 38 mm, comme ça 40 mm et comme ça 42,5 mm. Mais si je dois donner un diamètre à cette montre je dirais 40 mm parce que c'est la moyenne. Ensuite chose évidente le tour de poignet. Pour connaître votre tour de poignet il suffit de prendre un mètre de couturière et vous entourez votre poignet. Si vous n'avez pas de mètre de couturière vous pouvez utiliser une ficelle que vous reporterez ensuite sur une règle. On considère les poignets de 14 à 16 cm fins, de 17 à 19 cm moyens, plus de 19 cm c'est large, après 21 cm c'est très large et souvent vous allez avoir du mal malheureusement à trouver un bracelet. Il faudra demander des maillots en plus ou une taille spéciale pour les rubbers par exemple. Si on tape sur Google comment choisir la taille de sa montre on va tomber sur des tableaux tout cons qui ne prennent en compte que votre tour de poignet et le diamètre de la montre. Mais si je suis les conseils de ce tableau, moi avec mon poignet de 17,5 cm je ne dois surtout pas mettre de montre de 45 mm de diamètre et pourtant ma sumo est la montre qui me convient le mieux en termes de conforme. Et d'ailleurs ça se voit puisque sa forme épouse parfaitement mon poignet. Donc en vérité c'est beaucoup plus compliqué qu'un simple tableau mais il y a au moins une règle qui est pour moi obligatoire c'est les cornes elles ne doivent pas dépasser de la largeur de votre poignet. Je suis désolé mais tous ceux qui portent une montre qui leur va comme ça c'est non. C'est comme si vous mettez des tongs et que vos ortailles dépassent de la semelle c'est pas une histoire de goût je sais pas quoi ne faites pas ça quoi. Donc la forme du poignet aussi est importante par exemple si vous avez un poignet plutôt rond ou plutôt ovale. Moi il est plutôt ovale donc je peux me permettre de mettre des montres assez long comme ça. Ici ça fait 52 mm de hauteur donc c'est très long et même si mon poignet ne fait que 17,5 cm ça me va très bien. Alors qu'une personne avec le même tour de poignet de 17,5 cm mais qui a un poignet rond et bien il sera moins large forcément. Si vous avez le poignet rond ça sera moins large que si vous avez le poignet ovale malgré que le tour de poignet est identique. Donc si vous avez un poignet rond en général il vaut mieux vous orienter vers des montres qui sont moins longues. Soi disant aussi il montre bien proportionné à généralement l'entrecant d'environ la moitié son diamètre de boîtier. Donc si une montre fait 40 mm de diamètre par exemple la largeur du bracelet doit être d'environ 20 mm. Ça aussi c'est faux ici par exemple j'ai une sumo avec un diamètre de 45 mm et son bracelet de 20 mm et ça lui va super bien. Pareil sur la Marine Master qui fait environ 45 mm de diamètre elle a aussi un bracelet de 20 mm et ça va très bien. Même si en général c'est vrai qu'on retrouve souvent ce ratio du bracelet deux fois moins large que le boîtier. D'ailleurs le fait de porter une montre avec un bracelet en cuir ou un bracelet métal peut faire changer le visuel de la montre. Un bracelet métal donnera vraiment l'impression d'avoir quelque chose de plus imposant et plus lourd alors que le bracelet en cuir ou même en rubber donnera un aspect vraiment moins massif à l'ensemble. Pareil si vous portez un Atto ou un Zulu ça va surélever la montre donc elle va paraître plus épaisse et évidemment plus une montre est épaisse et plus elle va paraître imposante et ça ne conviendra pas à tous les types de poignets. En général sur les poignets fins on évite de mettre deux couches en dessous de la montre parce que du coup ça fait vraiment quelque chose de disproportionné sur un poignet qui est tout fin. Une grosse montre super hot c'est pas super. Autre chose l'aspect du cadran peut jouer également sur l'apparence de la taille. Plus une montre a de sous-cadran, d'aiguilles et d'indices plus elle paraîtra imposante. Ici par exemple les boîtiers font exactement le même diamètre et pourtant la chrono paraît un peu plus grosse. Évidemment c'est aussi à cause des boutons poussoirs en plus mais même sans ça croyez moi avoir un cadran chargé fait paraître la montre plus grosse. Et à l'inverse les montres minimalistes paraîtront beaucoup plus petites. Donc pour résumer en gros les choses que vous devez retenir de cette vidéo, tout seul le diamètre de la montre n'est pas un critère. La forme du boîtier, son épaisseur et la forme des cornes sont très importantes aussi. Le tour de votre poignet tout seul n'est pas un critère non plus. Sa forme a également une importance. S'il y a une règle aussi à retenir c'est que les cornes de la montre ne doivent pas dépasser de la largeur de votre poignet. Et si vous trouvez votre montre un peu trop imposante sur votre poignet essayez de changer de bracelet. Et pareil pour l'inverse. J'espère que suite à ce conseil vous allez trouver une montre qui convient à votre poignet. N'hésitez pas à aller comme d'habitude dans la description pour voir mon travail, mon Instagram, mes réseaux sociaux etc. Bon mode !